... Déjà, je tiens à dire que ce n'est pas du tout un livre politique. C'est un livre sur l'être humain, la condition humaine, nos contradictions, nos dissonances, nos attermoiements dans la vie. Et voilà, j'ai eu un coup de cœur pour Knut Hamsun sur ses premiers romans qui sont merveilleusement écrits dans le sens de la simplicité. Je dirais presque que la phrase, elle est clownesque, elle est tragicomique. On trouve du Charlie Chaplin dans les premiers livres de Hamsun. Et moi, ça m'a beaucoup touchée. Et du coup, ce n'est pas un livre politique parce que justement, j'ai trouvé qu'il y avait un sujet là, à la fois grave et extrêmement intéressant pour tout le monde, à savoir qu'il a écrit merveilleusement sur les contradictions humaines au début de sa vie et qu'à la fin de sa vie, il s'est retrouvé dans la plus terrible, la plus monstrueuse et diabolique des contradictions, à savoir qu'il a, par des articles soutenus, Hitler. Ce qui veut dire qu'il a eu la lucidité et une grande capacité de décrire sur l'âme humaine, sur ses dissonances, et qu'à la fin de sa vie, lui-même n'a pas pu apprivoiser ses propres frustrations. Et du coup, il est allé vers la mauvaise personne. Et ça, ça m'a intéressée de travailler sur ce sujet, à savoir que tant qu'on ne comprend pas ce qui se passe à l'intérieur de nous, eh bien, on fait des mauvais choix. Et lui, c'était l'exemple le plus flagrant et le plus compréhensible. Parce qu'à côté de ça, il a sauvé des Juifs, il a aidé des résistants, il a sorti des gens des camps. Donc, il n'est pas du tout nazi. Ce n'est pas ça qui l'intéresse. Lui, il est fier et il aime la Norvège. Mais il a fait un très, très mauvais choix. Et on peut dire, un prix Nobel qui devient idiot et aveugle, ce n'est pas possible. Eh bien, si, c'est possible. Parce que c'est ça, l'être humain. C'est que parfois, on fait des choses qui sont à l'opposé de ce qu'on a pu faire par ailleurs. Parce que je ne suis pas du tout historienne. Et moi, je suis romancière et j'aime créer, j'aime inventer. Donc, ça ne m'est même pas venue à l'idée de faire une biographie. D'abord, il y en a une très bonne qui est écrite par Ingar Slayton. C'est celle à partir de laquelle je me suis informée. Mais très vite, j'ai élagué et j'ai pris que le sujet qui m'intéressait, c'est-à-dire avant, pendant et après le procès. Et oui, j'ai inventé des personnages parce que mon sujet, justement, n'est pas historique ni politique. Encore une fois, il est humain. Il est sur les hommes et les femmes, les jeunes adultes. Et pourquoi pas, j'espère, un jour, nos enfants, on aura une capacité à leur parler autrement. Et le principal aussi sujet, c'est justement après de prendre conscience de ses actes et de ses paroles. Voilà. Et donc, c'est la contradiction et l'aveuglement de Amsun nous fait prendre conscience que chaque acte a une conséquence. On le dit à nos enfants, mais c'est la même chose pour les adultes. Donc, et là, tous les entretiens que j'ai inventés avec le psychiatre sont faits pour mettre ça en exergue. Oui, mais vous faites ça et vous dites ça. Ah, voilà. Et donc, je travaille sur ces dialogues. J'ai travaillé avec beaucoup de plaisir parce que mon idée, c'est de faire avancer, de nous faire avancer, tous. Je ne dis pas que j'y arriverai. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.